Je me présente, Valérie Bolduc, conseillère pour le Territoire S. Aujourd'hui, ça va me faire plaisir de vous présenter le sujet « Comment lire une généalogie? » en compagnie de ma collègue Marie-Lie Pelletier, conseillère pour le Territoire Centre par intérim. Bonjour! Donc, des petites règles d'usage pour ceux qui n'ont pas encore participé à l'une de nos conférences. On vous demanderait d'éteindre vos micros et caméras, puisqu'on souhaite probablement enregistrer la présentation, puis pour que le son soit bon pour tout le monde. On vous demanderait justement d'éteindre vos micros et caméras. Concernant les questions, pour chaque bloc de la conférence, on va garder un moment pour les questions que vous avez. Donc, vous pouvez les partager à partir du clavardage à votre droite sur Skype. Sinon, si vous n'êtes pas à l'aise avec Skype, bien, vous pouvez le faire oralement, mais ne pas oublier de réactiver vos micros pour qu'on soit en mesure de répondre à vos questions. Donc, le plan de la présentation, on va parler des informations sur l'enregistrement qui se présentent sur une généalogie. Nous allons également faire le tour de la classification et du statut d'étoile de la race, tout en expliquant comment on lui a calcul. On va également parler des indices génétiques, des types d'indices décortiqués, la partie lactation, les reconnaissances, les prix d'exposition et les renseignements sur l'approche géniture. Donc, pour débuter, pour ceux qui sont plus ou moins à l'aise avec les généalogies, voici un exemple qui va nous suivre tout au long de la présentation. Donc, à quoi une généalogie, à quoi ça sert? Dans le fond, ça résume le potentiel de performance d'un animal, sa performance réelle, ainsi que ses ancêtres. Donc, une généalogie, c'est un bon outil pour soit commercialiser ou en apprendre plus sur les performances réelles et potentielles d'un animal quelconque. Donc, pour aujourd'hui, on va prendre l'exemple de boulet Goldwyn-Chalou. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'individu, Chalou a été vache de l'année au Seigne-Canada. Donc, pour ceux qui sont plus ou moins à l'aise, ça peut sembler gros, difficile à analyser puis qu'il y a beaucoup de chiffres puis qu'on ne sait pas par quoi commencer. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations d'être disponibles, mais il y a beaucoup de choses qui se répètent également. Donc, lorsqu'on comprend la base, c'est moins épeurant d'analyser tous ces chiffres-là. Donc, aujourd'hui, on va vraiment y aller étape par étape pour que vous soyez en mesure de tous bien comprendre. Donc, pour un petit résumé, en haut, dans l'entête de la page, vous retrouvez toutes les informations concernant l'animal en soi. Donc, aujourd'hui, ce sont vraiment toutes les informations de boulet Goldwyn-Chalou qui se retrouvent dans l'entête. C'est toujours important également de garder en tête que la partie plus bas, l'ordre est toujours pareil. Donc, la mère est toujours en bas, tandis que le père est toujours en haut. Donc, le même principe pour les ancêtres-grands-parents. Si on prend les parents de Chalie, c'est toujours le même principe. La mère est encore une fois en bas et le père est encore une fois en haut. Donc, dans le cas de Chalie, son père, elle, est Ross et sa mère, c'est Boulet-Leader Chalet. Donc, c'est des choses à garder en tête qui vont vous aider à mieux vous diriger dans tout ça. C'est également important, ici, vous voyez une date en haut à droite. Donc, le certificat a été demandé le 1er mai. Donc, c'est important de garder en tête que ces données évoluent avec le temps, autant les indices que les performances. Donc, une généalogie, c'est vraiment une photo de la vie de l'animal. Donc, pour Chaloux, c'est une image en date du 1er mai, mais les données se mettent à jour à toutes les épreuves officielles, soit dans le mois d'avril, à août et décembre. Donc, comme je vous l'expliquais, on va y aller étape par étape pour faciliter l'apprentissage. Donc, on a vraiment décortiqué chaque partie de la généalogie et les expliqué pour que vous soyez en mesure de mieux les comprendre. Donc, on va commencer avec la partie 1. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve plus à gauche de la généalogie? On appelle un peu ça la base. Donc, pour débuter, vous avez le nom de l'animal en gras, donc Boulay, Goldwyn, Chaloux. Juste en dessous, on retrouve son numéro d'enregistrement. Donc, le HO représente la race Holstein, le CAN représente enregistrement canadien et le F représente que c'est une femelle. Donc, vous avez la série de chiffres qui suit. Ça représente son ATQ. Vous avez ensuite des lettres B et W qui représentent la couleur. Donc, dans le cas de Chaloux, elle est black and white, donc noir et blanc. Après ça, on retrouve le ET. Le ET représente tout simplement que Chaloux est un embryon. Puis, poursuivi de la date de naissance, donc le 15 juillet 2006. Juste en dessous, on voit un code avec un astérix BRC. Peut-être que certains se demandent qu'est-ce que représente ce code. C'est à ce niveau-là qu'on va retrouver tous les différents codes. Puis, la diapositive d'après vous explique en quoi consistent ces codes. Ensuite, on voit la classification, les indices en lait et en conformation, ainsi que les données des progénitures ou prochainement dans la présentation, on va vraiment vous expliquer qu'est-ce que chacun des chiffres veut dire. Donc, les codes, ça fonctionne tous de la même façon, sauf que les codes varient. Donc, les premières lettres indiquent souvent la maladie ou la couleur, puis les chiffres, pardon les chiffres, les lettres suivantes représentent si l'animal est testé et non porteur ou s'il est porteur. Donc, lorsque vous voyez la lettre F qui suit la maladie ou la couleur, c'est que l'animal a été testé et non porteur. Et dans le cas que vous voyez le C, c'est que l'animal est porteur. Donc, on va prendre des exemples un peu plus concrets pour que vous puissiez mettre des vrais codes qui existent en tête. Donc, si vous voyez le code BRC, le BR représente la couleur rouge-noire, tandis que le C représente que l'animal est porteur du facteur rouge-noire. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la couleur rouge-noire, ça ressemble à quoi? Dans le fond, c'est un animal qui est principalement noir et blanc, mais il va avoir une certaine teinte rougeante au niveau du museau, soit au niveau des oreilles ou sur la ligne de dos. Donc, avec l'âge, certains animaux perdent cette couleur rouge-là, mais certains la gardent. Donc, c'est quelque chose qui est observé dans la race. Puis, le même exemple avec la couleur rouge. Lorsque vous voyez le code ARD, ça représente la couleur rouge. Et si vous voyez le C, c'est que l'animal est porteur de cette couleur-là. Donc, il y a une liste de codes qui est disponible sur Ossing Canada. C'est difficile de les connaître tous par cœur, mais il y en a qui reviennent souvent. Puis, c'est de cibler ceux que vous trouvez importants pour vous. Donc, si on regarde le cas de Chaloux, on avait vu BRC. Donc, ça représente que Chaloux est porteur du facteur rouge-noir. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va exprimer cette couleur-là chez elle. Mais elle peut le transmettre à ses progénitures. Est-ce que ça va pour cette partie-là, Marie-Lie? Est-ce qu'il y a des questions sur le clavardage? Je n'en ai pas vu. Je suis là pour être sûre. Non, il n'y a pas de questions. Bon. Si les questions reviennent plus tard, vous pouvez les garder en tête puis les poser à la fin de la présentation. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous laisser avec Marie-Lie pour la prochaine partie. On va continuer avec la classification. Dans le fond, ici, dans l'exemple qu'on a de Chaloux, on peut observer qu'elle est classée excellente 96, 3E, canne, 21 étoiles. Les étoiles, on va les voir dans les diapositives suivantes. Donc, si on s'attarde à ce qui est écrit, le canne, ça veut dire qu'elle a été classifiée selon le modèle canadien. Et le 3E, c'est le nombre d'étoiles qu'elle a reçue. Qu'est-ce qu'une étoile? Un étoile, c'est que lorsque l'animal est classé excellente pour une première fois et lorsqu'elle revêle puis le classificateur passe à la ferme puis qu'il juge que l'animal mérite toujours d'être excellente, il va lui donner un E. Fait qu'à chaque fois qu'elle revêle puis qu'elle mérite le titre d'excellente, elle va gagner des E. Si, par exemple, votre animal est classé excellente 2E, une autre lactation, le classificateur passe à la ferme puis juge qu'elle mérite 92 points, elle ne perdra pas les 2E qu'elle avait déjà, elle va tomber excellente 92-3E. Donc, ils vont toujours continuer à s'accumuler même si son score continue d'augmenter. Donc, si on continue avec la classification de Chalou, on peut voir que les 4 traits vont revenir en dessous. On va voir le système mammaire, les pieds et membres, la puissance laitière et la croupe. Ici, on peut observer que Chalou est classé 96 points pour le système mammaire, les pieds et membres et la croupe et 94 points pour la puissance laitière. Si on regarde plus précisément, on va observer que le système mammaire sur le pédigree, il redivise selon des cotes. On peut voir aussi la tâche avant, la hauteur de la tâche arrière et la longueur de la tâche arrière pour les cotes. Seulement le système mammaire qui va avoir les cotes plus précises parce qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent dans cette section-là. Donc, seulement pour être plus précis. Donc, si on va dans la diapositive suivante, on va voir que les cotes sont en fonction du classificateur. Donc, si on prend l'exemple de Chalou qui est la cote 9 pour la longueur de la tâche arrière, dans le tableau, dans la dernière section du système mammaire, on va voir que la cote idéale, c'est 9. Donc, on peut voir que Chalou a la cote idéale. Ce tableau-là, il est vraiment ici si vous voulez vous comparer ou voir à quel endroit l'animal se situe par rapport à sa cote idéale, on a accès à ce tableau-là sur le site d'Oursing Canada dans la section classification. Donc, toujours un bon repère pour voir l'animal se situe où. Donc, ici, on peut voir qu'elle a la cote idéale pour plusieurs sphères dans le système mammaire. C'est ça. Si on continue, on va tomber dans le calcul des étoiles. Ici, on peut voir que la vache a 21 étoiles. Tout d'abord, c'est quoi une étoile? L'étoile permet d'indiquer la qualité de la progéniture. Donc, comment la mère transmet sa génétique. Ça prend au minimum deux filles. La raison est simple. C'est pour éviter l'effet de hasard qu'il y ait seulement une fille qui se démarque parmi les autres et qu'avec deux filles, on est plus sûr de ce que la progéniture transmet. Donc, ici, on peut voir que Chalou a 21 étoiles. Ce qui est en parenthèse, c'est comment la distribution des points vient. Le premier chiffre représente les points donnés par les filles de naissance naturelle. Et le deuxième chiffre provient des points donnés par les filles d'embryon. Donc, on peut voir ici que Chalou, la totalité de ces points viennent de filles qui sont nées d'embryon. Pour avoir une étoile, ça prend au minimum cinq points. Il faut qu'à la fois, les filles donnent des points en classification et en production. Ici, vu que si on prend pour acquis que ça prend cinq points pour faire une étoile, on voit que Chalou a 106 points. Donc, il manquerait quatre points pour avoir une 22e étoile. Maintenant, comment les étoiles sont calculées? Comme j'expliquais dans la slide précédente, c'est à la fois la production et la classification. En production, il y a trois manières de faire des points. soit par la déviation combinée en gras et protéines, soit par la MCR combinée ou soit par la production à vie. Dans le fond, la déviation, c'est comment l'animal se démarque par rapport à la moyenne du troupeau. Puis la MCR, c'est par rapport à la race. Chez les troupeaux dont les animaux sont très uniformes, avoir des déviations, des fois, c'est un peu plus difficile. Donc, la MCR combinée permet ça. Par exemple, en 2019, la MCR moyen était de 475. Donc, pour pouvoir avoir un point en MCR, il faut que l'animal soit au minimum à 595 MCR pour donner un point. Ici, on va avoir plus de 120 de MCR combinée. Donc, par la suite, les lactations. Ce n'est pas première lactation, deuxième lactation ou troisième lactation. c'est par rapport au nombre de lactations que l'animal a fait. Par exemple, si l'animal a complété au moins 3 lactations dans sa vie à plus 60 de déviations, elle va donner 4 points. Si on va dans la section classification, c'est quand même assez simple, c'est en fonction de la conformation puis du corps final que l'animal a, elle va avoir des points. Pour ce qui est de la longévité, c'est seulement un point bonus. Si l'animal a seulement complété 8 lactations mais la production puis la classification ne suit pas, elle donnera pas de points à sa mère. Donc, si on prend le modèle idéal, l'animal qui donnerait le plus de points à sa mère, elle aurait au moins 4 lactations à par exemple 120 000 kilos. Elle donnerait 6 points. Par la suite, elle serait classée au moins excellente 3E, donc un autre 6 points. Et si l'animal a réussi à compléter au moins 8 lactations, elle donne 2 points. Donc, l'animal peut donner au maximum 14 points à sa mère. Et pour ceux qui sont habitués avec les points pour les maîtres élevards, c'est le même principe que pour les étoiles. Si on va voir les mâles maintenant, il n'y a pas seulement les femelles qui donnent des points mais aussi les mâles. Il y a 3 manières pour un animal de donner des points. Soit qu'il est supérieur en type, c'est-à-dire qu'il fait partie des 5 meilleurs taureaux en conformation et qu'il y a une fiabilité d'au moins 85 %, il va donner 5 points. Il peut être aussi supérieur en production, c'est-à-dire que ses indices génétiques combinés en lait, gras et protéines sont parmi les 5 meilleurs et encore, il y a une fiabilité de 85 %. Si il est à la fois supérieur en type et supérieur en production, il va devenir extra, il va pouvoir donner 15 points. Si on prend par exemple le père de chaloux, Goldwin, on peut voir ici qu'il y a eu le titre d'extra en 2005. C'est important de mentionner qu'un taureau, quand il reçoit un titre, il ne peut pas le perdre. À côté des extra, on peut voir un JM, ça veut dire Gold Medal. Ça, c'est un titre américain. Donc, on peut voir que l'animal a été reconnu autant aux États-Unis qu'au Canada. Je vais laisser ma parole à ma collègue Valérie. Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie-là sur le clavardage ou même les gens qui voudraient interagir de façon verbale pour la partie de la formation? Et toi, pardon? Sur le clavardage, il n'y a rien pour le moment. Bon. On va poursuivre dans ce cas-là. Oui, Chantal Charest, j'ai une question. Pour avoir le titre américain, est-ce que le producteur doit appliquer ou comment ça fonctionne? Eh, mon Dieu, je voudrais être en mesure de vous répondre, mais pour les reconnaissances américaines, je suis un peu moins connaissante. Donc, à ce niveau-là, je ne pourrais pas vous répondre. Je suis désolée. parfait, il n'y a pas de problème. Mais j'ai une collègue qui vient de me mentionner que c'est donné automatiquement comme le extra. Donc, c'est la reconnaissance de l'association américaine? Oui, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc, il est donné automatiquement. Donc, le producteur québécois ou canadien n'a pas besoin d'appliquer pour avoir cette reconnaissance. Si je comprends, si j'ai, comme en Goldwyn, justement, il a reçu la mention Gold Medal automatiquement. Donc, oui, c'est exactement ça. On n'a pas besoin d'appliquer, dans le fond. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre avec la partie indice génétique en production. Donc, l'information qui s'y trouve, vous pouvez voir dans le cas de Chaloux que l'épreuve a été faite au Canada. Donc, CAN représente Canada. G, V et E représentent valeur d'élevage estimée génotypée. On va voir un peu plus tard qu'est-ce que ça représente ce code. Donc, ça a été publié en avril 2020, donc avec une fiabilité de 91 % et un IPVG de 2359. Avec cet IPVG-là, ça place l'animal dans le 15e rang sentil pour l'IPVG. concernant les épreuves en kilos, vous voyez le L majuscule qui représente l'indice en lait. Donc, pour ce cas-ci, on peut voir l'indice de moins 841, donc qui est dans le 5 % meilleur de la race. Donc, le 5 % à côté représente ça. Vous avez le même principe pour le gras et la protéine. Puis, à l'extrémité de droite, vous voyez le prodolore de 130. Puis, vous voyez également un ARM avec un 103, c'est l'indice de résistance à la mammite. Donc, pour ceux que le comptage de cellules somatiques, c'est quelque chose d'important pour vous, la santé du PI, vous pouvez regarder justement cet indice-là de résistance à la mammite qui vous indique son indice. Pour ce qui est des indices génétiques en conformation, c'est vraiment le potentiel génétique de l'animal pour la conformation globale et les scores des quatre sections de système amare, pieds et membres, puissance laitière et croupes. Donc, vous voyez encore une fois le CAN, G, V et E qui représentent la même chose que dans les indices en lait en haut. Donc, épreuve au Canada publiée en avril 2020 avec une fiabilité de 82 % et un indice de conformation de plus 7. Là, vous voyez le 89 % à côté du 7 qui représente que Chalou est, sa place Chalou dans le 89 % meilleur de la race. Donc, valeur d'élevage estimée génomique, c'est quoi? Des fois, on dit ça comme ça, c'est comme un peu une épreuve de taureau éprouvée mais pour les vaches. Donc, comment exprimer qu'est-ce que ça veut dire? On va y aller étape par étape. Donc, lorsqu'on a des indices pour une génisse, ces indices sont basés seulement sur la moyenne parentale. Donc, c'est l'information qu'on a. Lorsqu'on ajoute un génotypage, on vient vraiment ajouter à l'indice de la vache des informations supplémentaires sur son ADN. Donc, encore une fois, on vient augmenter la fiabilité de ces indices-là. Quand cet animal-là tombe en lactation, elle a des données de production, elle a des données de conformation. Ça fait qu'encore une fois, ça vient revalider une fois de plus les indices de l'animal. Donc, ça vient encore une fois préciser cette fiabilité-là. Puis, lorsque cet animal-là a par la suite des filles en lactation, des filles avec des performances également, on vient vraiment aller chercher l'optimal en termes de fiabilité. Donc, plus on augmente la fiabilité de notre VEE, plus on est en mesure de bien prédire ce que la progéniture va donner. Mais c'est important de savoir que toutes ces informations-là s'ajoutent aux indices de la vache et ne vont pas remplacer les indices. Donc, c'est vraiment pour venir augmenter la fiabilité et d'être en mesure de mieux estimer les performances de nos progénitures. Donc, on va prendre un exemple d'un, encore une fois, chalou qui se situe à notre droite, puis une progéniture de chalou, une petite fille qui n'a pas encore de production puis de conformation. Donc, on voit du côté de gauche, Villemeur, Darwin, Coco, Chanel. On voit CAN-MP, donc les données qui s'y retrouvent sont vraiment basées sur la moyenne parentale. Donc, on peut voir le pourcentage de fiabilité qui va venir être influencé que celui-ci est à 36 % comparativement à chalou qui est à 91 %. Donc, ça vient expliquer un peu ce que j'ai dit dans la diapositive d'avant. Donc, oui, plus l'animal est âgé, plus la fiabilité augmente. Cependant, la formule du progrès génétique fait en sorte que les animaux plus âgés les désavantagent un peu. Mais ça ne veut pas dire que chalou en soi où ces filles n'auront pas des bonnes productions ou n'auront pas des belles performances. Donc, c'est juste de garder ça en tête. Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie qu'on a vue dernièrement? Le question est en train de s'appuyer dans les commentaires. D'accord. On va attendre un petit peu. Oui. Oui. comme on expliquait, s'il y en a qui sont plus à l'aise d'y aller verbalement, gênez-vous pas, juste réactivez votre micro ou vous pouvez y aller par le clavardage. On va répondre à toutes les questions. de s'appuyer. Si on ne les a pas reçues, on ne voit pas qu'on a une de Chantal. Est-ce que sur le compass du producteur, pour le choix de taureau, dans quelle catégorie elle se situe? Semence conventionnelle, sexée ou autre? Excuse Marie, le début a coupé, donc je n'ai pas été en mesure de bien comprendre. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui. Sur le compass du producteur, pour choix de taureau, dans quelle catégorie elle se situe? Semence conventionnelle, sexée ou autre? Donc, si je comprends bien la question, vous nous demandez, selon les indices de Chaloux, lorsqu'elle est dans Compass, quel type de type de semences que Compass proposerait? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon. Étant donné, comme on a expliqué lors de la conférence de Compass, pour ceux qui n'ont pas assisté, malheureusement, c'est sûr que Compass, c'est un logiciel vraiment qui vise à amener l'amélioration génétique au sein d'un troupeau en se basant seulement sur les indices génétiques. Donc, c'est sûr que Compass, étant donné qu'il suffit seulement là-dessus, Chaloux va être évidemment désavantagé, malheureusement, puisque, comme j'ai expliqué, l'équation génétique pénalise un peu les sujets plus âgés. Donc, c'est sûr qu'automatiquement, comme j'expliquais, Compass va proposer sûrement une stratégie qu'on, comment je pourrais dire, ça ne l'avantagerait probablement pas, mais étant donné qu'on peut ajuster un peu puis garder en tête que Chaloux a une grande influence au sein de la race, bien, c'est de garder en tête justement cette influence-là, mais malheureusement, Compass ne l'avantagera pas considérant ses indices, mais on peut garder en tête puis savoir nous autres même que Chaloux a probablement fait de bonnes progénitures puis de travailler avec ses progénitures au sein, avec notre troupeau. Mais si on, quand je regarde un peu plus les indices de Chaloux, malgré son âge, on voit son IPVG à 2359, ce qui la place dans le top 15 quand même, donc on voit que malgré son âge, elle a encore des bons indices à ce niveau-là, donc Compass, c'est sûr que, comme j'expliquais, il tient seulement en compte des indices génétiques, mais on peut voir que malgré son âge, elle garde quand même des bons indices au niveau de l'IPV, donc Compass tient compte de cet indice-là quand même, donc c'est à prendre en compte, est-ce que ça répond bien à la question? Oui, ça répond bien. Ma question, c'est que, j'ai déjà demandé avec des gens chez Lactanet et autres dans l'industrie, c'est un très bel outil que les gens ont à travailler, ça donne quand même un excellent aperçu de la valeur génétique de ton troupeau. je crois personnellement que l'association aussi, vous prenez beaucoup la longévité des vaches qui est en relation avec la rentabilité, c'est l'objectif, je crois, des éleveurs en général. Avec le produit Compass, ma question est pourquoi certaines vaches dans le troupeau qui sont plus vieilles et qui sont encore performantes, qui sont encore en santé, comme une vache comme Chalou ou d'autres vaches parmi les participants, ce n'est pas juste un coup de cœur, mais ils ont fait leur preuve. Probablement que dans les grandes majorités, c'est soit conventionnel ou même des semences de taureau à bœuf qui est suggéré, pour moi, malheureusement. Est-ce qu'on pourrait prendre un certain nombre, un certain pourcentage de ces vaches-là et de les mettre dans la partie au moins de la semence conventionnelle et où peut-être si on connaît bien notre vache et qu'elle est super en reproduction, d'essayer au moins s'exer. Est-ce qu'on peut le faire un peu « customise » un certain pourcentage? Est-ce qu'on va venir à ça, ma question? Parce qu'actuellement, à moins que je sois dans l'erreur, ça ne se fait pas. Mais peut-être qu'on a 5 ou 6 vaches qu'on voudrait mettre dans ces catégories-là, au moins de semences conventionnelles, parce que la plupart du temps, la dernière fille que tu as, elle va proposer d'avoir de mettre, même de mettre un taureau de semences sexée dedans. Je pense que c'est la plus-value pour l'association d'avoir un excellent produit à travailler sur les fermes, d'avoir un superbe aperçu. mais je pense qu'on prône la longévité. C'est dommage que ces genres de vaches-là dans les étapes, il n'y en a pas beaucoup, mais qu'on devrait les honorer aussi dans ces systèmes-là. J'aime beaucoup votre commentaire. Qu'on applique vraiment qu'est-ce qu'on prône, qu'est-ce qu'on prône, la logique là-dedans, puis c'est pas juste une gaine de chiffres, mais c'est une logique ici à l'intérieur. Puis ça donne un petit bonus, un petit boost au producteur aussi. Oui, j'aime beaucoup votre commentaire, puis on l'a entendu également de plusieurs producteurs, parce qu'on tente de valoriser nos familles de vaches, on veut travailler avec elles, donc pour le moment, malheureusement, Compass ne permet pas qu'on puisse sélectionner manuellement le type de semences qu'on voudrait que l'animal reçoive, mais il y a également une résolution là-dessus, donc on est là-dessus puis on y travaille fort parce que, comme vous avez tout mentionné, c'est des choses qu'on trouve importantes, oui, de tenir compte de l'amélioration génétique, mais les performances, on voudrait qu'ils en tiennent compte, donc oui, le commentaire a été apporté puis c'est un souhait très fort de notre part aussi que ça arrive. Donc, il y a eu une résolution? Oui, exactement. OK, parfait, merci. Oui, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires à ce niveau-là? J'ai même si ça, je voulais oublier de les évaluer par groupe de lactation, est-ce que ça serait possible? Un peu, Marie-Lise, je ne comprends pas pourquoi ça coupe comme ça, mais je n'entends pas bien ta question. Ça dit, ou bien de les évaluer par groupe de lactation, est-ce que ça serait possible? Là, on parle de Compass, on parle, excusez, je ne suis pas en mesure de bien comprendre la question. Est-ce que Marie-Lise, tu la comprends bien? Selon moi, c'est avec Compass, c'est la suite du message de Chantal, mais Joël est en train d'écrire, ce n'est pas très long. OK. Oui, Compass, premier veau, deuxième veau, etc. Dans le fond, la question, c'est si on est capable de trier selon les normes de lactation, les moyennes d'indices pour chacun des groupes? Oui, ce serait possible de le faire. Là, je n'ai pas Compass devant moi, mais dans un onglet de Compass, il y a possibilité de faire des graphiques. Puis, dans ces graphiques-là, vous avez des onglets justement en nombre de lactation, puis c'est possible à l'axe vertical de choisir différents indices, donc des indices en lactation, en conformation, même des performances. Donc, vous êtes capable de situer vos groupes de lactation, c'est quoi leur moyenne pour chacune d'entre elles. Donc, il y a des graphiques qui existent. Je ne me souviens pas par cœur lequel onglet, mais l'onglet graphique permet de voir un aperçu puis une image des indices selon vos groupes de lactation. Est-ce que ça répond bien à la question? Il a écrit pour les choix de taureau comme Chantal parlait. Ah, pardon. Comme j'expliquais, c'est ça. Compass établit ses choix de taureau selon les indices génétiques puisque Compass veut optimiser l'amélioration génétique, donc c'est vraiment seulement selon les indices des animaux. Donc, peu importe les lactations, ça y va vraiment selon l'amélioration génétique du troupeau. Je n'ai pas l'air d'avoir d'autres questions. Est-ce qu'on va pouvoir revoir la conférence sur vidéo de Compass, probablement, que vous avez parlé? Je vois qu'il y a de l'intérêt pour Compass, donc oui, on a envisagé de la publier un peu plus tard vu qu'on voit de l'intérêt, bien, ça nous donne un petit peu plus envie de la partager. Donc, oui, c'est dans notre objectif de la republier pour que vous puissiez y avoir accès donc oui, c'est dans nos projets puis si vous avez des questions quelconques, ne gênez-vous pas d'entrer en contact avec vos conseillères également, un petit coup de téléphone, on est capable des fois d'aider à distance donc oui, c'est dans nos projets de le republier. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, donc on va revenir à la géanologie donc c'est le fun de discuter comme ça puis d'échanger donc on va poursuivre si tout le monde est d'accord donc Marie-Lie, je te laisse la parole. On va continuer avec la progéniture. Dans le fond, ce qu'on voit dans cette section-là, c'est vraiment le phénotype, c'est vraiment comment qu'elles sont classées puis comment qu'elles produisent. Dans le fond, si on va pour la classification de la progéniture, on peut voir chez Chalou, elle a 12 excellentes, 20 très bonnes, 8 bonnes plus et une bonne. Par la suite, pour la production, il y a 42 filles qui ont été remises sur équivalent mature, c'est-à-dire qu'il y a eu une projection de leur lactation moyenne à l'âge adulte, c'est-à-dire pour la troisième lactation en fonction de leur donnée qu'on a reçue de lactation à deux ans. Donc, on peut voir ici que leur projection est de 12 333 kilos de lait avec 509 kilos de gras et 395 kilos de protéines. Ici, on peut aussi voir la MCR projetée en équivalent à mature. Si on continue, pour les données de production, ça, c'est vraiment les données propres à Chalou. Ce n'est pas toutes les lactations qui sont écrites ici, seulement par question qui manquent de place sur le pédigré, donc on met seulement les meilleures lactations. On peut voir ici qu'à 5 ans, 8 mois, Chalou va avoir produit 15 521 kilos de lait. On a aussi les protéines et le gras. Vu qu'on ne peut pas avoir toutes les lactations, on a un total. En 5 lactations, on peut voir que Chalou a produit près de 92 000 kilos de lait à 4,8 de gras et 3,5 de protéines. En dessous de ces lactations, on retrouve ces MCR moyens. Si on prend l'exemple du lait, on peut voir que la moyenne de ces MCR en lait est de 302. Entre parenthèses, c'est les déviations. Les déviations, c'est le fun à regarder parce que ça vous permet de voir si l'animal va être aussi bon dans votre firme. Par exemple, avec une déviation positive, en la changeant de régie, vous pouvez vous attendre qu'elle va quand même se démarquer dans votre troupeau vu qu'elle se démarque déjà dans ce troupeau-là. Donc, c'est toujours utile quand on a fait un animal pour voir si elle va continuer de performer même en la changeant de régie. Donc, c'est ça. Si on continue pour les reconnaissances, en dessous des moyennes de production, on retrouve les reconnaissances. Dépendant à quel point l'animal a reçu des reconnaissances, elles ne seront pas toutes là. On peut retrouver différentes reconnaissances comme des lactations supérieures, des résultats d'exposition, des productions à vie. Donc, c'est autant des résultats de production que des résultats d'exposition. On peut remarquer ici que Chalou E2 lactation supérieure, elle a été All-Canadienne, All-Québec, elle a gagné à la World Derry Expo ainsi qu'à la Royale. Donc, on a certains de ces titres importants qu'on retrouve à cet endroit. Puis encore là, c'est une gestion d'espace, donc elles ne sont pas toujours toutes là. Donc, je laisse la parole à Valérie. Y a-t-il des questions pour cette partie-là? Est-ce qu'il y en a sur le clavardage? Non. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Bon. Donc, on va poursuivre. Puis si vous n'en avez qu'ils vous viennent en tête, je n'ai pas de les garder en tête puis on va, on peut y revenir à la fin. Donc, la dernière partie un peu de l'arbre généalogique, c'est vraiment les antécédents, donc les mères. Donc, à votre droite, vous voyez quatrième, septième mère. Donc, qu'est-ce que ça représente quatrième, septième mère? Peut-être que pour certains ne comprennent pas beaucoup, donc on va on va vous l'expliquer. Donc, pour commencer, vous voyez que la mère de Chaloup est Boulé Léros Chalie, donc Chalie est la première mère de Chaloup. Ensuite, la grand-mère qui est Boulé Leader Chalet, donc on dit que Chalet est la deuxième mère, donc elle est la grand-mère. Et si on poursuit, Boulé Aerostar Chanel, on dit que c'est la troisième mère, donc c'est l'arrière-arrière-grand-mère. Donc ensuite, on est redirigé en haut pour aller rechercher la quatrième et septième mère. Au lieu d'écrire arrière-arrière-arrière-grand-mère, etc., etc., c'est beaucoup plus simple et prend beaucoup moins d'espace d'écrire quatrième et septième mère. Donc, qu'est-ce que ça vous permet de voir ces informations-là? C'est pour ceux que les étoiles, c'est important pour eux autres, voir les générations excellentes très bonnes, également les familles inférieures, si vous voyez des noms qui vous viennent en tête et qu'on connaît bien, si vous la voyez dans la généalogie, vous savez que c'est important pour vous. Donc, vous pouvez voir justement qu'est-ce qui se transmet de génération en génération au sein de cette famille-là. Donc, on peut voir, comme par exemple, dans la famille de Chaloux, ce n'est pas les étoiles qui manquent. Donc, Chaloux a 21 étoiles, on voit que sa mère en avait 24, sa grand-mère, 4 étoiles, son arrière-grand-mère, 23 étoiles. Donc, vous savez que c'est une famille qui transmet bien aux progénitures, donc ça peut être une confiance supplémentaire pour vous si vous désirez acquérir un animal dans cette famille-là ou même une descendante. Donc, est-ce qu'il y avait des questions dans cette partie-là, Marie-Lie? Je vais regarder. Non. Peut-être seulement ajouter que si vous voulez voir les huitièmes, etc., mères maternières, j'avais toujours accès au site d'Océan Canada aux autres mères. Oui, exactement. Parce que, par défaut, lorsqu'on fait ressortir un pédigree, il s'arrête à la septième mère, mais ça ne veut pas dire que qu'est-ce qui suit la septième mère, il n'y aurait pas des étoiles ou des très bonnes. Donc, exactement, merci Marie-Lie pour la précision. Si vous voulez voir ce qui se tient à la suite de la septième mère au Signe Canada permet d'obtenir cette information-là. Donc, c'est ce qui complète un peu la présentation. Donc, ici, on peut voir un pédigree de la vache coup de cœur de l'année passée, de cette année, pardon, au Signe Québec dont Duibou, Samuello Portfolio avec des carrés rouges. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser et qui voudraient mettre en pratique ce qu'ils ont appris aujourd'hui, on va la rendre disponible sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir la télécharger, remplir les carrés rouges pour avoir les bonnes réponses. Puis, si vous désirez nous l'envoyer par la suite, vous pouvez courir la chance de gagner un prix de participation. Donc, si vous voulez participer, je vais mettre en pratique, voir si vous avez bien compris tout ce qui a été dit aujourd'hui, vous pouvez justement la télécharger et l'imprimer puis vous pratiquer. Ça va nous faire plaisir de voir vos essais puis de voir si vous avez bien réussi. Donc, en résumé, toute l'information qui est sur une généalogie, c'est également disponible sur Ossing Canada sur la fiche individuelle d'un animal en soi. sur un petit gris, quelle information qui est intéressante de voir, c'est vraiment pour l'animal en question, on peut voir vraiment sa classification, sa production ainsi que ses indices, donc sa capacité à transmettre ce qu'elle possède. Pour ce qui est des progéniteurs, on peut voir vraiment aussi la qualité des progéniteurs par le nombre d'étoiles, la classification de celles-ci puis également la production qu'on a pu voir. puis comme on a vu dernièrement avec les mères puis l'arbre généalogique, on peut voir vraiment les familles de vaches, donc si on a des générations très bonnes ou excellentes, des étoiles, des reconnaissances qui se transmettent de génération en génération puis également pour certains des taureaux influents, c'est quelque chose qui apporte une certaine importance. Donc en gros, pourquoi savoir lire une généalogie, à quoi ça peut vous servir? C'est sûr que lors d'une vente, c'est le fun de pouvoir analyser seul ce que les animaux ont comme potentiel, mais même également si vous êtes acheteur au sein d'un troupeau, vous êtes en mesure de bien cibler les éléments importants pour vous pour atteindre vos différents objectifs qui varient de personne en personne. Donc c'est important de savoir également que les ventes ne prennent pas des pédigrees officielles, mais avec un pédigree comme on a présenté aujourd'hui, on a vraiment le portrait qui est vérifié puis à jour de l'animal. Donc également de savoir que cette information-là est disponible encore une fois sur Hosting Canada. Puis à l'aide d'une généalogie, on apprend beaucoup d'informations par rapport à un animal, comme on a dit, par rapport à ses performances potentielles, ses performances réelles, les générations précédentes. Donc c'est un très bon outil pour aider à vos décisions d'élevage. Donc ça ici, c'est pour vous montrer qu'également sur Hosting Canada, il y a un guide de lecture de pédigree officiel qui est disponible pour vous. Donc s'il y a des éléments aujourd'hui qu'on a été un petit peu rapide ou que vous voulez repréciser ou que vous voulez justement avoir ça près de la main si dans vos prochaines ventes ou quoi que ce soit, vous voulez être en mesure de bien analyser tout le pédigree, vous pouvez vous l'imprimer puis ça contient beaucoup d'informations pour que vous soyez en mesure de bien analyser le pédigree puis d'avoir un certain guide avec vous. Donc encore une fois, on n'est jamais bien loin du téléphone donc vous pouvez nous rejoindre soit par notre Facebook, notre site Internet puis également notre numéro de téléphone, ça va nous faire plaisir de vous aider puis si aujourd'hui justement il y a des éléments que vous avez plus ou moins bien compris, je n'en ai pas, on est là pour vous appuyer puis pour vous aider dans tout ça. Merci.